Salut c'est moi, je suis tombé sur une vidéo, tu as dû l'entendre parler et un gars s'est fait serrer en KTM à 300 km heure alors le mec il se prenait en vidéo et on ne voit pas le compteur, rien du tout mais le mec il a tiré la conclusion, la police, la gendarmerie il a tiré la conclusion que le mec à 7000 tours minutes il était à 300 km heure moi à mon avis une KTM à 300 km heure surtout que c'est un roster et là tu as prise au vent plein pot bon aujourd'hui on voit le rapport de boîte le rapport de boîte c'est quoi ? dans les moteurs tu as des engrenages que ce soit du vilebrequin à la cloche d'embrayage ou de l'arbre primaire à l'arbre secondaire ou ta transmission finale c'est ton pignon, sortie de boîte et ta couronne le rapport c'est une division rapport volumétrique tu fais une division rapport de boîte tu fais une division c'est à dire que c'est le rapport de nombre de dents entre celui qui mène et celui qui est mené on parle de mené, menant donc la division c'est mené sur menant alors le menant c'est le premier qui va entraîner le second alors si le premier il a 20 dents et que le deuxième il a 20 dents le premier qui va entraîner l'autre il a 20 dents et l'autre il en a 20 aussi c'est un rapport à 1 on dit que c'est un rapport à 1 c'est à dire que le premier quand il va faire un tour le deuxième il va faire un tour aussi si le menant il a 10 dents et que le mené il a 20 dents donc mené sur menant 20 divisé par 10 ça fait 2 ça veut dire que si mon art primaire tourne à 1000 tours minute avec un rapport de 2 en sortie j'aurai 500 tours 500 tours minute donc c'est un rapport de réduction quand je suis supérieur à 1 c'est un rapport de réduction quand je suis inférieur à 1 donc 0 quelque chose c'est un rapport de démultiplication donc maintenant on va voir dans la théorie si un KTM 1290 il peut prendre 300 kmh c'est avec les rapports de boîte on peut faire une simulation donc je suis allé sur internet chercher les rapports de boîte donc apparemment elle a 6 vitesses alors il y a eu deux modèles il y a le modèle de 2014 après il y a un autre modèle donc celui de 2014 il a 180 chevaux et le deuxième il a 177 chevaux alors je ne sais pas le mec il s'est fait gauler avec laquelle et je vais prendre les rapports de boîte que j'ai trouvé alors c'est celle qui a 6 vitesses je ne sais pas si toutes les KTM ils ont 6 vitesses alors rapport primaire alors rapport primaire c'est ton Villebrequin et ta cloche premier rapport de démultiplication l'arbre primaire sur la KTM il a 40 dents pour le Villebrequin et 76 dents pour la cloche je vais marquer KTM alors la cylindrée de la KTM c'est un 13-100-0-1 mais bon ils l'appellent tous 90 ensuite les rapports de boîte donc je ne vais pas tous les citer parce que ce qui nous intéresse c'est le rapport de 6 parce que le mec il était en 6 c'est 27 temps et sur 26 27 sur 26 et rapport final là c'est ton kitchen c'est pignon de sortie de boîte et couronne c'est 17 pour le pignon et 38 pour la couronne donc là comment on procède déjà on va faire toutes les divisions donc le premier c'est le menant celui qui entraîne le deuxième c'est le mener donc on fait mener divisé par menant donc 76 divisé par 40 ça fait 1,9 un rapport de 1,9 en 6ème il y a un rapport de 0,963 0,963 là je suis sous les 1 ça veut dire que c'est un rapport de démultiplication et le dernier final de 235 de 235 alors eux ils annoncent alors j'ai pris on va partir sur le plus gros moteur 180 chevaux à 8 860 tours donc ça c'est la donnée constructeur après j'ai vu que le gars il dépasse les 8 9000 tours donc je vais me baser sur je crois que j'ai vu une vitesse enfin je crois que j'ai vu au maximum les mecs ils avoisinent les 10 000 donc je vais prendre 10 000 tours allez on va être large on va être sympa 10 000 tours donc quand ton moteur quand t'es à fond t'es à 10 000 tours je sais pas si tu vois bien on va se rapprocher un petit peu quand t'es à 10 000 tours quand t'es à 10 000 tours ça c'est ton moteur mais à la roue t'as pas 10 000 tours on va déjà divisé par un 9 donc 10 000 divisé par 1,9 voilà à la cloche il reste 5263 tours c'est pas fini après t'as ton rapport de boîte donc 5000 et quelques sur la calculette je garde les virgules ça sera plus précis alors tu redivises par 0,963 divisé 0,963 5465 5465 on voit qu'on a repris des tours là parce que c'est un rapport qui redémultiplie et rapport final de 235 donc tu redivises par 2,235 2,235 ça fait 2445 tours 2445 tours voilà quand t'es au taquet avec ta KTM donc que t'es à 180 chevaux même plus parce que t'as dépassé 180 chevaux c'est à 8800 tours mais vu que t'arrivais à reprendre encore un peu plus ben c'est que t'es un peu plus de chevaux ça on verra ça tout à l'heure quand t'es au taquet t'es à 2445 tours à la roue maintenant ta roue quand elle fait un tour elle a un développé si on faisait un tour elle fait X mètres donc ça on va le calculer aussi donc dans une jante 4ème c'est du 17 donc c'est du 100 la roue c'est du 190 55 17 alors pour savoir ton développé alors ça c'est la jante et ça c'est le pneu alors ça c'est le centre la formule pour calculer le tour d'un cercle c'est 2 pi r 2 fois pi fois le rayon alors il faut qu'on calcule le rayon alors d'ici à ici on a dit c'est du 17 pouces alors le 17 pouces c'est égal à 2,54 cm donc 17 fois 17 fois 2,54 ça fait 43,18 cm de là à là j'ai 43,18 cm maintenant il faut que je calcule ma hauteur de pneu alors comment on calcule la hauteur de pneu alors la hauteur alors ça dans un pneu 190 c'est la largeur du pneu qui fait 19 cm 55 c'est la hauteur c'est 55% de la largeur donc 55% de 190 ça fait 10 cm 45 10 cm 45 de là à là ça fait 10 cm 45 alors nous on veut le rayon donc la moitié là donc on va prendre la moitié de 43,18 43,18 divisé par 2 ça fait 21,59 21,59 c'est la moitié plus les 10,40 les 10,45 plus 10,45 ça fait 32,04 donc là mon rayon R égale 32,04 cm donc maintenant je fais 2 fois Pi il faut le rayon alors Pi je prends 3,14,16 multiplié par 2 multiplié par le rayon 32,04 ça fait 201,31 on va retenir on va retenir 200 on va retenir 201 allez on va être sympa 201 cm c'est à dire que quand ta roue fait un tour il fait 2 m tu avances de 2 m après ça c'est dans le meilleur des cas c'est à dire que ton pneu il est bien gonflé tu as ton embrayage qui patine pas tu as pas de saut sur la route parce que quand tu fais sauter ta roue ou tu as l'amortisseur mal réglé elle tourne dans le vide donc dans le meilleur des cas quand tu fais un tour quand ta roue fait un tour tu as développé de 2 m bon et quand tu es à 2445 tours minutes alors tu prends 2000 2445 tours multiplié par 2,01 2,01 tu fais 4,914 mètres par minute parce que là on est par minute donc tu prends ça tu multiplies par 60 pour avoir des kilomètres heures et quand tu es au taquet avec ta KTM tu es à 294 867 km heure voilà et ça j'ai été sympa c'était à 10 000 tours alors si tu as une KTM dis moi combien de tours minutes tu prends mais ça c'est la théorie après tu retires un petit pourcentage parce que ça c'est dans le meilleur des cas comme je t'ai dit tu retires un petit pourcentage tu vois tes 300 km heure tu les atteins pas même si ça a l'air vachement proche voilà moi je vais te dire pourquoi j'y crois pas du tout alors déjà à cause de ça parce que déjà je pense pas qu'une KTM ça arrive à prendre 10 000 tours minutes ensuite parce que c'est un roaster tu vois moi en ayant les ZX-12 depuis un certain temps je sais que l'aérodynamisme ça compte beaucoup alors c'est pas avec ton roaster et ta gueule face au vent tu vas arriver à 300 km heure parce que quand moi j'avais mon Hornet quand je roulais 10 minutes et 220 j'avais plus de coups vous savez ma tête j'arrivais plus à la tenir donc il faut arrêter le pipeau j'arrête pas de voir des vidéos 300-300 alors ça c'est une connerie et les seules motos qui arrivent à prendre 300 c'est enfin que je connaisse c'est la Yabuzal ZX-12 et là on sent XX quand tu la bidouille un petit peu parce que d'origine il y atteint pas exactement maintenant je vais faire la même chose avec le ZX-12R pour te montrer parce que moi je me suis chronométré avec un GPS sur circuit bien sûr ben moi en chrono je prends 305 peut-être qu'en attendant peut-être qu'en attendant un peu plus je vais peut-être prendre plus mais je n'ai pas trouvé de circuit assez long donc les rapports de boîte pour le ZX-12 le ZX-12 il fait 180 chevaux pareil donc TAK-TM elle fait 180 chevaux ZX-12 il fait 180 chevaux aussi alors ZX-12 primaire c'est 1,596 1,596 en sixième t'as 1,033 et rapport final de 556 de 556 sur le ZX-12 le pneu c'est 1,257 alors t'as un développé d'1,98 je l'ai fait pour toi en avant si tu veux vérifier tu peux le faire alors moi sur mon ZX-12 je prends 11,500 tours alors même si la puissance là-dessus comme pour la KTM ils disent régime max qu'est-ce qu'ils disent c'est la fiche technique ils disent régime max 11,000 180 chevaux à 10,500 tours alors moi je prends 11,500 donc après si tu veux on va mettre 11,000 on va dire on va compter une petite marge d'erreur et moi je les prends les 11,500 et puis je prends 305 chronos je te l'ai dit donc on va partir sur 11,000 tours alors 11,000 11,000 divisé par 1,596 1,596 tu passes à 6,892 6,892 tours divisé par 1,033 tu passes à 6,672 6,672 divisé par 2,556 tu passes à 2,610 tours 2,610 tours multiplié par 1,98 tu fais 5,168 5,168 tours kilomètres pardon non mètres 5,000 mètres voilà tu fais 5,000 mètres par seconde donc ça multiplié par 60 310 km heure 310 km heure voilà et moi je te dis que je prends 11,500 donc là tu vois j'ai pris 11,000 c'est un peu moins il y a même des mecs ils prennent encore plus alors voilà ils prennent plus de tours minutes avec le Gpac ou je sais pas quoi enfin avec des conneries parce que déjà que le ZX12 il est quasiment à la limite de la fiabilité enfin il est fiable c'est une moto franchement pour cette puissance et sa fiabilité c'est vraiment incroyable mais c'est pas loin de la limite donc les mecs qui rajoutent des trucs après c'est pour ça qu'on voit des bielles qui traversent le carter parce que la bielle dans le carter elle passe à 3,4 mm enfin ça passe vachement proche donc tu rajoutes un peu de vitesse linéaire de vitesse de rotation tout ça et tu te retrouves avec une bielle dans le carter donc ce qui fait 310 km heure alors tu vois la différence de la KTM et le ZX12 c'est que pourtant ils font pareil le même nombre de chevaux bon le ZX12 il a le ram air ram air c'est que plus tu vas vite et plus l'air s'engouffre donc ça fait une pression ça fait un peu comme un ça fait une suralimentation c'est à dire que plus tu vas rouler vite plus ça va le gaver en air et plus il va y avoir de chevaux et ça jusqu'au moment où après ton ville brequin ne peut plus aller plus loin parce que c'est bridé par c'est bridé par d'autres trucs donc avec le ram air tu gagnes 12 chevaux bon sur le KTM je n'ai pas vu de ram air moi déjà qu'un ZX12 avec son carénage profilé parce qu'elle a été étudiée par Kawasaki aéronautique vu qu'avec ça elle peine enfin elle peine je prends 305 chronos je vois mal un KTM avec le vent de face prendre 300 km heure donc le mec il n'a qu'à prendre son GPS quand il va se rendre compte qu'il est à 270 ou 280 maximum il va avoir les boules le mec bon maintenant je voudrais qu'on parle un peu de puissance et de couple parce qu'il y en a beaucoup qui en parle et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'expliquent alors c'est quoi le couple alors d'abord on va expliquer c'est quoi une force une force ça se représente sous forme de vecteur c'est à dire qu'une force ça va que dans un sens ça ne fait pas des cercles des machins c'est une force c'est représenté dans un sens si j'ai un objet si j'ai un objet de 30 kg par exemple et que je veux le déplacer vers ce côté je vais lui appliquer une force je représente la force là alors la force ça se note en newton c'est le truc international donc je vais lui appliquer x newton pour pouvoir le déplacer ça c'est un vecteur vecteur de force que tu le pousses ou que tu le tires c'est le vecteur de force tu vois ça c'est la planète et toi quand tu es dessus tu as toute ta masse là elle a attiré le vecteur de force par la gravité c'est en newton ça donne ton poids si tu mets une balance entre les deux le fait que ça t'attire tu pèses x newton le poids il s'exprime en newton maintenant le couple on va prendre un axe qui tourne ça c'est un axe qui va tourner on va prendre son diamètre pour représenter une force sur quelque chose qui tourne c'est plus une seule force qui va s'appliquer c'est deux forces c'est pour ça qu'on appelle ça un couple c'est un couple de force donc tu as une force qui va s'exercer de ce côté et tu as une force qui va s'exercer de ce côté voilà tu as un vecteur là un vecteur là et les deux forces sont égales c'est pour ça que dans la définition du couple on dit que le couple c'est la somme de deux vecteurs qui est nul mais dont la résultante est non nulle ça veut dire quoi ? ça va bien alors là le truc tu vois il va tourner dans ce sens là ça veut dire que vu que la force tout à l'heure je t'ai montré ça se représente par un sens tu en as un qui a un sens qui va à droite et l'autre vecteur et un autre sens elle va à gauche et bien si tu additionnes ces deux là il y en a un qui pousse il y en a un qui tire et bien au final ça ne bouge pas c'est zéro mais vu que ça va agir sur un centre ça va se mettre en rotation donc l'addition est nulle mais la résultante le résultat quand même des deux forces est non nulle ça va se mettre à tourner voilà ça ça s'appelle le couple donc là la force appliquée c'est ça alors je peux le noter de deux façons alors comme ça par le diamètre et la résultante on appelle ça un moment c'est à dire quand ça se met à tourner c'est un moment c'est le moment du le moment du couple le moment du couple et ça ça se note en newton par mètre le newton c'est la force newton par mètre le bras de levier alors cette représentation elle équivaut aussi si je reprends deux fois cette taille le couple donc un plus le deuxième cette notation là le moment du couple il équivaut aussi à cette notation là cette force là par ce bras de levier là et là on appelle ça le moment de la force moment de la force ça se note en newton c'est le moment de mettre donc après nous dans le langage usuel enfin courant on a gardé parce qu'il faut s'y connaître tu vois tous les mecs là qui sont là te dire ouais t'as oublié le S le machin parce qu'ils s'y connaissent en français moi j'ai jamais entendu personne te dire on ne dit pas le couple on dit le moment du couple tu vois mais bon c'est normal parce qu'en général les gens qui s'y connaissent là dedans ils sont un peu plus intelligents et ils ne se la ramènent pas pour que d'elle donc on ne dit pas pour le couple c'est pas le couple qui est en newton-mètre c'est le moment du couple ou le moment de la force mais dans le langage dans le langage on utilise le couple voilà ta voiture elle a combien de couple donc voilà le couple il se définit comme ça maintenant dans un moteur tu as le couple alors je vais reprendre je vais reprendre par exemple sur le zx12r donc il donne 180 chevaux 180 chevaux à 10500 tours et 13,7 alors c'est normalement c'est 137 newton-mètre mais on parle plutôt en déca newton ou en mètre kilo alors ça fait 13,7 mètre kilo ça c'est le couple donc le moment de la force tu vois normalement si on était là tous des ingénieurs au lieu de dire le couple il est à temps on dirait le moment du couple voilà le moment du couple à 13,7 mètre kilo à 7500 tours 7500 tours alors la puissance la puissance dans une moto s'exprime en watts la puissance est égale au couple donc en newton-mètre, le kilo, tout ça multiplié par les tours minutes c'est-à-dire que plus ton véhicule va prendre de tours et plus la puissance va augmenter par exemple tu le sens bien quand quand tu commences à partir tu vois tu vas monter une côte par exemple t'es à 1000 tours ton moteur est à 1000 tours tu veux monter une côte si tu commences à embrayer tu vois que le moteur il perd des tours il perd la puissance t'es obligé t'es obligé de lui faire prendre des tours pour avoir un peu plus de puissance sauf si t'as beaucoup de coupes si t'as beaucoup de coupes un diesel par exemple souvent quand tu tu commences à partir t'as pas besoin d'accélérer tu lâches l'embrayage et il a tellement de coupes que tu peux partir donc le coup pour que tu comprennes bien ça on va dire c'est une clé dynamométrique si y'a rien si au bout de ma clé dynamométrique y'a rien y'a pas de coupes il faut que j'ai une résistance pour avoir du couple le moteur c'est pareil c'est à dire que si tu prends un cylindre qui fait une tonne son poids là c'est une tonne c'est un cylindre on va dire par exemple les cylindres pour aplatir le pour aplatir le le béton si je veux le faire tourner lui il part de 0 là on va dire que c'est bien plat y'a pas de pente lui il y a 0 km heure pour commencer à le faire tourner il va falloir du couple il va falloir beaucoup de force donc je vais commencer à le faire tourner le couple il va augmenter et quand il va commencer à prendre des tours quand il va être lancé quoi il n'y a plus besoin il va plus y avoir besoin d'autant de force qu'au début donc le couple à un moment tu en as plus besoin il va être lissé et puis à un moment ça va s'effondrer parce que une fois que tu es à plein régime tu as plus besoin de couple pour le faire tourner donc c'est pour ça que dans tes courbes de puissance tu as la puissance qui est comme ça et tu as le couple qui descend alors c'est parce qu'au début plus tu as lourd à emmener et plus il faut du couple sur ton vélo sur ton vélo quand tu as mis la petite vitesse que tu pédales tu vas lancer ton vélo et à un moment c'est tout mou tu pédales dans le vide ben là tu as plus de couple parce que ça y est tu es lancé donc qu'est-ce que tu fais ? tu mets la vitesse au dessus par contre si tu as mis trop de vitesse ou que tu as ralenti pour relancer ton vélo il te refoule plus de couple donc en général tu te mets debout tu vois ? quand tu te mets debout ça redonne du couple ben là pour les moteurs c'est pareil c'est-à-dire que pour avoir du couple il faut que tu aies un frein alors soit soit c'est c'est la route le vent qui est devant toi ou soit c'est ta démultiplication alors avoir beaucoup de couple ça sert à emmener des grosses démultiplications c'est-à-dire que tu vas au lieu de mouliner tu vas tu vas tracter direct sauf que avoir trop de couple après d'avoir des rapports comme ça trop long ça peut faire patiner tout de suite enfin patiner la roue je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire donc en me renseignant un peu j'ai trouvé que on ne pouvait pas dépasser 16 chevaux au litre par mille tons minute ça veut dire quoi ? pour ça c'est pour un moteur atmosphérique c'est après je parle pas de suralimentation mais pour un moteur par exemple de mille centimètres cubes tu ne peux pas dépasser 16 chevaux au litre ouais depuis le temps qu'ils construisent des moteurs ils se sont rendus compte que dépasser 16 chevaux au litre soit c'est impossible je sais pas soit c'est impossible soit après le moteur il casse donc déjà 16 chevaux au litre c'est chaud ça veut dire que si tu arrives tu as un moteur qui a 16 chevaux au litre à mille tours genre tu fais une course ça doit être les motos GP et tout comme ça tu fais une course et il faut démontre tes moteurs pour tout regarder donc 16 chevaux au litre ça correspond à quoi ? à mille tours donc ben si tu prends une cylindrée de mille centimètres cubes je sais pas c'est X10 par exemple qui monte à 13 mille tours à 13 mille tours si j'ai 16 chevaux alors ici il fait bien un litre 16 chevaux multiplié par 13 13 fois plus de tours ça fait 208 chevaux voilà je peux pas avoir sur un mille qui prend 13 mille tours 6 chevaux au litre je peux pas dépasser 208 chevaux au vide brequin donc si un mec tu fais préparer ta moto il te sort 240 chevaux tout comme ça non seulement c'est du pipeau mais en plus ça veut dire que le moteur il va péter de sortie le moteur il est mort voilà ça c'est pas moi qui l'a inventé c'est les ingénieurs par exemple moi ma moto elle fait 180 chevaux à 10500 tours minutes donc si je prends 180 chevaux divisé ça fait 17 17 chevaux mais moi c'est un litre 2 alors 17 chevaux divisé par un litre 2 voilà moi le zx 12 r il est à 14 litres 14 chevaux pardon zx 12 c'est à 14 chevaux par litre par mille tours minutes donc ils ont gardé tu vois il est quand même performant mais ils ont gardé un peu de marge mais je suis quasiment à la limite voilà donc après ça on pourra en parler pendant des heures j'aurais voulu te montrer enfin te faire plus de maths et tout pour qu'on regarde un peu les différents moteurs et tout ça mais bon c'est assez long et j'ai pas trop le temps il va falloir que j'aille bosser donc voilà donc la puissance la puissance c'est le couple par les tours minutes voilà plus tu montes en tours minutes et plus le couple il descend parce que au total au final quand t'as 180 chevaux quand t'as 180 chevaux tu peux pas tu peux pas gagner du couple et gagner des chevaux et gagner des chevaux enfin tu vois dans la multiplication c'est si si tu fais varier un si tu en fais varier un c'est soit soit tu prends du couple et tu perds des tours minutes alors ici t'as les tours minutes voilà soit tu prends du couple donc forcément tu perds en tours minutes soit tu perds du couple tu prends de la puissance mais tu rallonges les tours minutes voilà et ça si tu veux un moteur qui soit bien agréable il faut que tu essayes de trouver le bon compromis alors moi je trouve qu'en bon compromis le ZX-12R est jamais trouvé mieux parce que non seulement t'as la puissance t'as la fiabilité t'as le couple ça monte pas trop dans les tours ça gueule pas ça inallonge voilà donc et encore ils ont mis une démule pour pouvoir franchir les 300 maintenant vu que la plupart des motos vont prendre 280 si je réduis un peu si je réduis un peu la démultiplication je vais prendre je vais prendre 280 je vais prendre que 280 kmh et par contre en vitesse en accélération et tout je vais gratter tout le monde voilà passe une bonne journée salut